Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse et bien de vous retrouver dans une nouvelle vidéo ça y est il fait froid, oui ! on va pouvoir ressortir les pulls, les chemises, tout ce qui est hiver, les bottes, les petites chaussettes, les jeans je suis trop 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 contente, adieu l'été, bye ! Donc aujourd'hui et bien j'avais acheté de nouveaux petits produits donc je me suis dit tiens, à la base je devais faire une petite vidéo sur le maquillage mais on va faire une petite exception alors je voulais vous montrer quelque chose que j'ai acheté ça fait des mois et des mois et des mois que j'entends parler de ces produits sur Instagram, sur Instastories on les voit partout, partout, partout alors c'est obligé, vous connaissez, c'est les fameux shampoings Airbust et oui, je suis faible, je suis faible parce qu'avant j'avais la routine Niki Paris et je commence à ne plus avoir de produits donc je suis vraiment à la fin un petit peu du shampoing, du masque donc clairement c'était une gamme qui était très très bien qui me faisait des cheveux doux, brillants, forts mais là j'avais envie de changer clairement un petit peu de, voilà, un petit peu de gamme voir un petit peu autre chose vous présenter autre chose et clairement, et bien je me suis acheté enfin, pour le coup, les shampoings de la gamme Airbust les fameux shampoings qu'on entend parler partout, partout, partout avec des codes promo, par-ci, par-là je me suis dit, c'est pas possible qu'on entend autant parler et que ce n'est pas bien alors si une d'entre vous, quelqu'un, qui voit cette vidéo et qui les a donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ça me ferait super plaisir de savoir, et bien, voilà, votre point de vue un petit peu donc je me suis acheté, et bien, ces petits shampoings donc à l'avocat et à la noix de coco et pourquoi je me suis acheté cette gamme ? et bien, tout simplement, puisqu'il n'y a pas de sulfate à l'intérieur et il est vegan et cruelty free c'est vraiment la particularité, un petit peu, de ces shampoings donc il y a le shampoing, il y a le conditionneur, donc les packagings, on adore bleu, rose, voilà, très, très mignon, je trouve c'est quand même des produits où il y a 350 ml à l'intérieur et à la noix de coco, donc clairement, qui sont réputés pour avoir voilà, la particularité, pour rendre les cheveux doux, forts, brillants et pour le coup, et bien, je me suis acheté aussi ce produit-là donc c'est volume, un glow, élixir pareil, à l'avocat et à la noix de coco et il y a 125 ml à l'intérieur donc j'ai très, très hâte et bien de tester cette gamme-là de vous en parler, de vous dire si c'est bien, si c'est pas bien donc ce produit, je le voulais vraiment absolument c'est un petit peu un élixir multifonction pour le volume, pour la qualité des cheveux un effet lumineux et ça permet aussi de faire attention aux UV et à la pollution donc on peut l'appliquer un petit peu à tout moment donc on verra bien ce que ça donne je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo j'essaierai d'utiliser un bon mois avant de vous en reparler pour vous dire, non j'aime pas ou oui, c'est top, achetez-le ensuite, les produits que j'utilise un petit peu en ce moment donc je vous avais parlé un petit peu de la crème hydratante de chez La Roche Posée donc en fait, je vous en reparle puisque j'ai acheté le sérum qui va avec cette gamme-là avec de l'acide hyaluronique avec de l'eau thermale de La Roche Posée donc j'avais acheté cette crème-là et j'avais adoré le fait qu'elle hydratait hyper bien la peau qu'elle rentrait vraiment bien dans les pores de la peau je sentais que la peau était hydratée donc vu que j'étais très contente de cette crème-là je me suis dit, eh bien tant qu'à faire je vais me procurer, eh bien, le sérum qui va avec, voilà, avec cette gamme donc le petit packaging, voilà, de la boîte se présente comme ceci donc je ne l'ai pas encore utilisé c'est vraiment tout nouveau donc ce produit, c'est un sérum concentré anti-rides réparateur repulpant avec de l'acide hyaluronique vitamine B5 avec de la madecasocide oula, c'est compliqué à dire tester sur peau sensible avec de l'eau thermale de La Roche Posée et le produit, eh bien, se présente, voilà il se présente comme ceci et ça fait un petit moment maintenant que je n'ai plus du tout de sérum et je me suis dit je vais essayer de prendre la gamme La Roche Posée puisque c'est quand même de très très bons produits c'est très connu je l'ai payé 24 euros pour celles que ça intéresse donc je vous tiendrai un petit peu au courant, eh bien, de ce produit si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup mais je pense clairement, vu la crème qui est géniale je ne pense pas que le sérum soit, voilà, soit mauvais de toute façon, c'est jamais mauvais d'appliquer un sérum le matin et le soir avant de se maquiller, avant de mettre sa crème hydratante ensuite, un petit produit que, donc, la chaîne Aurea je ne sais pas si vous connaissez mais je pense que c'est obligé que vous connaissez et pour le coup, elle m'a donné envie d'acheter, eh bien, deux produits donc elle m'a donné envie d'acheter l'eau florale de Bleuay donc ce produit de Christian Lénard il coûte même pas 4 euros et je me suis dit, franchement, ça a l'air d'être pas mal comme petit produit ça fait 3-4 jours maintenant que je l'utilise et ça me fait un bien fou au niveau du dessous des yeux ça permet d'apaiser, de rafraîchir c'est pour tout type de peau et c'est pas cher et c'est made in France donc ils disent que l'eau florale de Bleuay complète le nettoyage, démaquille les paupières et apporte un soin apaisant et rafraîchissant au contour des yeux la lotion contient de l'eau florale de Bleuay et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce produit par contre, l'odeur, c'est un petit peu particulier quand même, l'eau florale de Bleuay mais à force, on s'y habitue et ça fait vraiment du bien ça rafraîchit, ça apaise le contour des yeux en ce moment, vu qu'il commence à refaire un petit peu plus, voilà, un petit peu plus frais ensuite, je me suis acheté un petit gel douche pareil, donc Aurea m'a fait découvrir entre guillemets les gels douche de l'arbre vert bien-être avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle mais ces gels douche-là sont au pH note et sans MIT peau sensible, famille et bébé aussi crème douche sur gras donc moi j'ai la peau quand même qui est très 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 sensible je suis toujours obligée de mettre un petit peu de crème hydratante après m'avoir, voilà, après avoir pris ma douche donc je vous tiendrai un petit peu au courant pH neutre, hypoallergénique cette crème douche peau sensible protège et apaise les peaux de toute la famille et vous pouvez l'utiliser sur les bébés je pense que c'est quand même un gel douche qui est de bonne qualité avec des ingrédients naturels qui sentent bon et qui hydrate super bien la peau donc je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo dans mes favoris ou quelque chose comme ça ensuite pour celles qui l'ont remarqué je m'étais fait le deuxième trou au niveau des oreilles et je n'ai plus du tout de petit spray antiseptique en fait pour désinfecter mes oreilles donc je me suis pris un petit produit Mercurochrome tout simplement pour les désinfecter puisque le petit produit que Historder m'avait donné clairement ça m'a fait 3 semaines maximum et j'en avais plus donc je me suis repris celui-ci ne pique pas sans alcool voilà, rien d'important comme produit mais je voulais vous le montrer pour vous tenir un petit peu au courant mais pour le coup tout va bien voilà, bon ça me fait un petit peu mal le matin mais vu que je dors sur le côté c'est pour ça que ça me fait un petit peu mal le matin ensuite, en ce moment j'ai envie de découvrir de nouvelles voilà, de nouveaux maquillages un petit peu, de nouvelles choses et du coup je me suis acheté un nouveau mascara donc celui-ci c'est le Lash Lift Mascara de chez Maybelline donc c'est celui-ci donc je ne sais pas si vous connaissez donc dites-moi en commentaire si voilà, il vous plaît donc je pense qu'il va être pas mal et ensuite pour terminer cette vidéo toujours pour rester dans les odeurs un petit peu de mise-en et bien je me suis acheté ce produit clairement il coûte même pas 3€ il coûte 2,80€, 90€, quelque chose comme ça donc c'est un spray d'intérieur donc spray multi-usage donc vous pouvez l'utiliser sur les céleri de voiture sur les textiles, en cuisine pour les animaux, pour le tabac et pour les toilettes, salles de bain enfin vous pouvez l'utiliser partout, partout, partout le mettre partout et c'est un absorbeur d'odeur aux huiles essentielles linge frais, fraîcheur, grand air donc c'est un petit diffuseur sans gaz et clairement ça sent trop, trop bon ça diffuse bien un petit peu dans toute la pièce et c'est pas cher et c'est ça le plus important et je voulais absolument vous en parler puisque j'avais utilisé aussi celui de chez Lidl et celui-ci est top, top, top donc je voulais absolument vous en parler donc voilà ma vidéo est terminée donc j'espère vraiment que celle-ci elle vous a plu moi ça m'a fait plaisir et bien de vous présenter et bien ces nouveaux produits donc pour le moment je pense que je vais utiliser tous ces produits je pense pas que je vais racheter de nouveaux produits dans le mois à venir je pense que je vais utiliser tout ça terminer d'abord ce que j'ai aussi vu l'ancienne vidéo par contre je vais racheter des vêtements forcément vu les nouvelles collections qui arrivent et vous parler de maquillage puisque ça fait un petit moment et là il commence à faire un petit peu plus froid donc j'ai tendance à me maquiller un petit peu plus que d'habitude donc voilà je vous fais de très très beaux bisous prenez soin de vous n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et je vous dis à très vite Bye !